Aujourd'hui je vais m'occuper, je vais parler d'une psychiatre très connue dans les années 60 et très connue dans le monde des féministes qui est la psychiatre Jane Sherfly. Très connue car en 1966, elle va écrire un article intitulé « La nature et évolution de la sexualité féminine » qui aura un succès énorme. Et son article va susciter également dans le milieu psychanalytique au sein de la communauté psychanalytique américaine toute une série de débats, d'interventions au niveau de colloques qui vont après être recueillis dans cet ouvrage en français « La sexualité féminine controversée » où il y a la traduction de plusieurs articles américains, d'un psychanalyste américain qui ont contribué à ces interventions autour de cet article de Jane Sherfly. Tout ce mouvement très productif autour de la question de la sexualité féminine aura également un écho en Europe et même dans le milieu lacanien ou dans les années 60 des psychanalystes femmes d'orientation lacaniennes vont s'intéresser beaucoup plus de près de la sexualité féminine en introduisant des distinctions, des articulations théoriques plus fines et Lacan ne sera pas sourd à tout ce débat et vers la fin des années 60, il va introduire une distinction entre jouissance phallique et jouissance féminine, jouissance qu'il va appeler « autre » qui n'est pas un complément à jouissance phallique mais un supplément. On aura l'occasion également dans d'autres vidéos de parler de cette distinction. Revenons maintenant à Scherff qui met donc sur un plan principal la femme et cela dans tous les domaines, dans tous les sens, dans le sens embryologique du terme et également dans le sens de l'anthropologie, le sens de la naissance de la civilisation. Dans le sens embryologique, c'est que le sexe féminin est ce qui apparaît au départ et le pénis n'est autre qu'un clitoris qui s'est agrandi. Donc ce n'est pas ce qu'on pensait avant ce qu'elle propose dans son article que le sexe féminin, c'est le sexe masculin qui apparaît en premier, c'est plutôt le sexe féminin qui apparaît en premier et le sexe masculin est une conséquence et se présente dans un deuxième temps par rapport au sexe féminin. Scherff-Fley va également prendre en compte ce qui sont les jouissances, donc les orgasmes d'origine vaginale et l'orgasme clitoridé et elle va dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux et cela va susciter tout un débat qu'on va retrouver et qu'on retrouve ici dans cet ouvrage. que je viens d'énoncer et qu'on va voir dans d'autres vidéos la question des différents types d'orgasmes. Et surtout d'un point de vue du fonctionnement de l'orgasme des femmes, il y a une supériorité car la femme peut avoir plusieurs orgasmes en peu de temps et peut avoir plusieurs rapports avec d'hommes, avec plusieurs hommes aussi en peu de temps. Et cela donne à la femme, ce qu'on peut bien comprendre, une certaine supériorité face à la sexualité. Alors, et cela on le retrouve aussi, elle dit, au départ de l'histoire humaine, la femme pré-civilisée, c'est une femme qui a une liberté sexuelle très forte et c'est une femme qui a une sexualité insatiable. Et cela est donné par, comment on vient de dire, par la biologie, par le fonctionnement du sexe féminin qui la rend supérieure, d'un point de vue de la sexualité, à l'homme. Et elle peut donc avoir des rapports, plusieurs rapports, et montrer donc une sexualité insatiable. Cette sexualité, pour qu'il y ait, selon sa vision, sa lecture, pour qu'il y ait ensuite une civilisation, eh bien, il faut que cette sexualité soit réprimée, eh bien, réprimée par l'ordre masculin. Elle va réprimer cette sexualité, et cela va se passer en 5000 ans. La répression qui va se faire en 5000 ans, c'est le passage, va se faire dans le passage entre une civilisation nomade et une civilisation urbaine. Et cette répression de la sexualité féminine, donc de cette sexualité insatiable féminine, va également entraîner un assujettissement affectif et intellectuel. Donc, un assujettissement d'ordre sexuel va aussi suivre ce qu'on peut appeler un assujettissement affectif et intellectuel. Et Jen Scherfle met aussi l'accent sur comment les thèses de Bachofen ont été sous-estimées. C'est celui-là qui parlait d'un primat du matériaire cas au départ, et qui a parlé également de la sexualité immodérée de la femme. Voilà un peu les thèses de Jen Scherfle. Ici, on va un petit peu donner quelques pistes critiques autour de cette thèse. Ce qui concerne les orgasmes, ça on verra dans une autre vidéo. Ce qui concerne par contre, voilà, cette idée que, il y en a deux, il y a deux idées principales. Il y a une idée, c'est que la civilisation se fait à travers cette répression d'une sexualité insatiable féminine. Ça, c'est la première thèse. Et cette répression amène également à un assujettissement affectif et intellectuel de la femme. Autant dire que la femme va être réprimée et dans sa sexualité immodérée. Donc, toute femme est en soi hypersexuelle. Et deuxièmement, cela entraîne une impossibilité ou une réduction de pouvoir que la femme puisse exprimer sa puissance, toutes ses capacités affectives et intellectuelles. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a très peu de femmes intellectuelles dans les sociétés. Voilà, ça c'est la thèse principale de Jane Scherfe. Dans ce livre ici, on retrouve certaines critiques que je vais un petit peu prononcer. Donc, de toute évidence, il y a peu de matériel autour de la femme pré-civilisée. Donc, si on veut dire, avant la civilisation, et il faudrait se mettre d'accord autour de ce avant la civilisation, on a très peu de matériel. C'est vrai que la plupart de ce qu'on retrouve, c'est autour des femmes de la déesse féminine, mais on sait très peu autour de la sexualité. Donc, c'est difficile de pouvoir critiquer, de pouvoir dire, ce n'est pas fondé ce que dit Jane Scherfe, comme c'est difficile aussi de pouvoir dire que sa thèse est fondée. Ce qui, par contre, peut être avancé comme critique, c'est les aspects suivants. Bon, la première, c'est autour de Barcoff, qui a été très peu retenue dans le domaine d'anthropologie, parce que cette succession très linéaire du passage entre femmes, sexualité modérée, matriarcat et patriarcat, n'est pas aussi linéaire dans l'évolution anthropologique de, on peut dire comme ça, de l'histoire de l'humanité. Ensuite, il y a un autre aspect qui doit être pris en compte, c'est ces 5 000 ans que suggère Jane Scherfe. Selon elle, il aurait fallu 5 000 ans pour la répression de la sexualité féminine, alors que, si on prend par exemple certains anthropologues, ou par exemple Conrad, dans le domaine de l'analyse des comportements des animaux, eh bien, ils disent qu'il faut beaucoup, beaucoup moins pour obtenir des répressions. L'autre aspect critique, a été avancé par Taylor lui-même, qui a écrit tout un livre sur l'histoire du sexe, de la sexualité, que, selon lui, il n'y a pas une progression linéaire, une évolution linéaire dans les sociétés. Si on devait pouvoir résumer en quelques mots l'histoire des sociétés autour de la sexualité, eh bien, il y aurait toujours une lutte entre des périodes ou des moments d'une société où il y a l'expression de la sexualité et d'autres moments de la répression. En effet, c'est une lutte continue entre, ou des alternances continue entre répression et manifeste expression de la sexualité. Ici, on parle toujours de la sexualité féminine. Et il suffit de faire l'exemple, en Grèce, il y a Athènes et Sparte. Eh bien, c'est la même période. Deux villes qui ne sont pas très loin entre elles, qui font partie de la Grèce antique. dans une, eh bien, la femme est reliée à Athènes, est reliée à un rang inférieur et la sexualité est bien réprimée. La femme ne peut pas exprimer comme elle veut sa propre sexualité. Alors qu'à Sparte, il y a une égalité entre les deux sexes. Les femmes aussi participent à l'entraînement militaire. et la femme à Sparte exprime complètement sa sexualité qu'elle peut coucher, c'est à l'envie, avec tout le monde. Et donc, sa partie immodérée de sexualité se présente. Et là, on a un exemple comment dans deux villes qui sont très proches, culture très proche également, où la femme a un rôle et sa sexualité s'exprime de manière complètement différente. Rôles différents et expression de la sexualité différente. Et donc, là, on voit bien qu'il n'y a pas une évolution au niveau du temps constante comme pouvait le présenter Barkhoff ou comme pouvait le présenter dans la thèse de Jane Shervey. Mais tous ces aspects certainement nous portent à focaliser l'attention sur deux aspects. C'est une lutte. Ça, il y a, comme dit Taylor. Il y a l'histoire de l'humanité qui pourrait s'écrire de cette façon-là entre des moments d'expression de la sexualité féminine et la répression de la sexualité féminine. Donc, il y a bien une question autour de cela. L'autre question qui est aussi importante est celle de quel est le noyau constant de la sexualité féminine dans tout cela. Par exemple, pour la Deutsch, et c'est là aussi notre aspect critique envers Jane Shervey, c'est qu'il y a tout de même une volonté de la femme de se mettre dans une position d'assujettissement concernant sa propre partie qui est celle de de générer un enfant, donc d'être mère. Et là, on peut le retrouver également dans nos sociétés présentes. Les femmes désirent se retrouver dans des périodes où elles préfèrent occuper cette position et se mettre dans une position d'assujettissement. Après, il y a d'autres aspects qui sont propres à la femme en tant que capacité physique, mais cela, ça a été critiqué par les féministes parce qu'elles disent que la femme comme l'homme peuvent, dans tous les deux cas, occuper le même type de travail, mais d'un point de vue de l'occuper une position féminine de mère, eh bien là, c'est un plaisir, comme disait Deutsch, qu'il faut bien reconnaître comme noyau constant dans 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 l'histoire de 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 l'être humain, de la sexualité féminine qui occupe une constante et où là, elle retrouve également une forme de jouissance personnelle qu'elle recherche d'une manière active. Eh en tout cas, voilà, ces aspects restent très intéressants de lutte qu'il y a dans l'histoire entre le domaine de la sexualité féminine qui va s'exprimer dans certaines sociétés et va être réprimée dans d'autres. Donc là, on peut bien comprendre qu'il y a du côté de l'homme des peurs autour de la sexualité féminine qui, par son fonctionnement biologique est très différent et beaucoup plus puissant. cela peut bien engendrer des peurs et c'est dans cette lignée-là, dans ce registre-là que j'ai fait les interprétations d'Alien, deux vidéos consacrées à Alien. On peut résumer après tout ce que je viens de dire ici, on peut résumer le contenu d'Alien de cette façon-ci. C'est un film qui apparaît après quelques années de tous ces débats autour de la sexualité féminine mais aussi des changements culturels. Et dans ces années-là, on est témoin d'un changement, d'un glissement d'une société patriarcale très ancrée vers une société où le patriar... on peut dire la constitution patriarcale diminue de sa puissance, de sa force. Donc il y a un déclin, ce que les psychanistes aussi et lacaniens vont relever, un déclin de la fonction paternelle. Et à cela, le film, qu'est-ce qu'il met en route ? Il met donc les peurs, la peur qu'il y a un déplacement, le film Aging, un déplacement, un glissement d'une société patriarcale à une société matriarcale où pourrait apparaître cette force de la sexualité insatiable et immodérée de la femme. Alors dans le film, on a tout simplement Ripley qui, elle, a le phallus, donc le pouvoir et dans une société matriariale, ce serait la femme qui aurait le pouvoir et ce qui fait peur, terriblement peur, c'est alors, ce serait cet alien, cette force de la nature qui va dévorer complètement tous les hommes un par un. Il va les dévorer et donc la peur d'une femme, d'une sexualité débridée, immodérée, insatiable. et cela, on le voit aussi dans le troisième volet de Alien où la navette va atterrir dans une planète où il y a une colonie de détenus où la femme fait peur. La femme fait peur et Ripley qui arrive, elle est vue comme un possible agent extérieur qui va détruire l'équilibre interne qu'ont retrouvé ces hommes. Et là aussi, Alien va détruire tous les hommes, tous les hommes. Et bien voilà, au sujet de Jane Scherfley, on va consacrer d'autres vidéos autour de ce qu'elle propose comme question autour de l'orgasme et comment les psychanalystes, après, suite à ce qu'elle a écrit, vont s'intéresser plus dans les détails à l'orgasme féminin. Prochaine vidéo, au revoir.